Musique 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 A Vienne Siane, tout le monde connait ses ambulances Musique Musique Sébastien Perret a 37 ans Son métier, sauver des vies Musique C'est près de la banque ? Il y a 5 ans de passage au Laos Il assiste à un très grave accident de la route Qui va changer sa vie Musique Musique Le choc a été violent ? Ok Aujourd'hui Sébastien dirige Vienne Siane Rescue Le premier et l'unique Samu du Laos Tu peux plier la jambe On va le mettre sur le brancard Soulevez le bien Non, non Non, non Ils ont voulu lever la roue avant de la moto et ils sont tombés Et ils n'avaient pas de casque C'est pour ça qu'ils ont des plaies partout sur le visage Mais je pense qu'ils ont un traumatisme crânien Sébastien et ses équipes interviennent sur une vingtaine d'accidents par jour Avant lui, les victimes restaient sur le bord de la route Il n'y a pas de premier secours là-haut, ça n'existe pas Il n'y a pas de spécialiste, il n'y a rien de tout ça Il n'y a même pas de vocabulaire Le vocabulaire qu'on utilise nous, c'est le vocabulaire thaïlandais Grâce à Sébastien, les deux collégiens sont rapidement pris en charge Ils s'en tireront avec quelques jours de repos C'est ici, dans l'enceinte d'un temple bouddhiste que Sébastien a installé la base de Viencian Rescue Aujourd'hui, ils sont 120 volontaires à se relayer 24 heures sur 24 au volant de 5 ambulances Et voici la mascotte Une antiquité Ça c'est un véhicule qui a combien de kilomètres maintenant ? Je ne sais pas parce que le compteur a bloqué un million donc je ne sais pas exactement combien il y a de kilomètres Son réseau quadrille toute la ville Le service d'urgence de Sébastien est gratuit et il ne touche aucune subvention de l'Etat Il faut donc faire avec les moyens du bord Donc ça c'est notre deuxième point de départ qui est à peu près à 15 minutes de celui qu'on a vu tout à l'heure C'est un conteneur de bateaux mais c'est un conteneur double Il est super grand, du coup on a pu faire des lits au fond Et du coup surtout une fois qu'on aura 4 points de départ on sera capable de répondre entre le moment où le téléphone sonne et le moment où on arrive sur place de faire entre 3 et 5 minutes ce qui n'existe nulle part ailleurs En France c'est 10 minutes Donc dans un pays comme ça Extraordinaire Donc la salle de bain qu'on a creusée au fond là-bas C'est un peu représentatif de tout ce qu'on fait depuis le début quel que soit ce à quoi qu'on touche On est obligé d'apprendre par nous-mêmes parce qu'il n'y a pas de précédent Donc c'est sûr que d'un point de vue qualitatif c'est sûr qu'on est à la traîne C'est à dire que là on est quand même loin des standards de tout faire français Un peu loin, un peu loin Mais on en a du cœur A une cinquantaine de kilomètres de Vientiane, voici Laurence Depuis 14 ans, elle se consacre à sa passion Les orchidées sauvages du Laos Des trésors cachés qui poussent loin des regards Vous allez comprendre pourquoi il faut le 4-4 après en saison des pluies Il y a des endroits, il n'y a plus de route quoi C'est des champs de boue avec des côtes comme ça à monter Après deux heures de piste nous arrivons au petit village de Banak Thaï Et déjà, les premières orchidées Ici, Laurence est venue retrouver ses deux guides Aujourd'hui, c'est Tianto et Boum Kiyang Avec leurs beaux t-shirts Dans quelques heures, elle partira en forêt avec eux à la recherche des plus belles orchidées du Laos Mais avant cela, il lui faut passer par quelques formalités Laolau Ah, bon d'accord C'est pas un ad hoc Bon, alors on fait comme ça C'est bien C'est du Laolau, c'est de l'alcool de riz Pour commencer la matinée C'est la tradition J'aurais pas dû venir lui dire bonjour C'est la tradition Pour vivre de sa passion, Laurence partage ses connaissances avec des touristes qui l'accompagnent dans ses excursions C'est du gras C'est chaud ça Aujourd'hui, c'est Isabelle et Antoine un couple d'avocats parisiens en vacances Ça c'est quoi ? Ah, c'est de la peau de cochon Non ? Thank you On va voir Dora notre petite salade de papaye après le Laolau C'est l'accueil au village C'est génial parce qu'on est toujours super bien accueillis Ils sont adorables De toute façon, ça va arracher Les piments sont enlevés C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est spicy ! Ah, de suite ça fait monter le chaud là Dans quelques heures, la chasse aux orchidées sauvages pourra commencer Perché sur sa petite moto, un autre français, Simon, 29 ans, circule dans le centre de Vientiane Short et sandalettes, Simon se rend au travail, il est le seul maître nageur du Laos Bravo, bravo, on applaudit ! Ici, le savoir-faire de Simon est précieux Avant son arrivée dans le pays il y a 4 ans Les cours de natation n'existaient pas Mettre nageur ici, c'est pas un travail Donc c'est quelque chose qu'il y a, voilà, il y a tout à faire Il y a quelques collègues qui sont là, mais c'est vraiment le tout début Ici, je suis le seul maître à un nageur diplômé Le seul Pour l'instant, j'espère, ce que j'aimerais, dans mes objectifs C'est qu'un jour, avec le gouvernement, avec la fédération, on puisse mettre en place un Comment dire, un diplôme qui soit reconnu dans le pays Et puis qu'on puisse faire une première école de maître nageur Et que ça puisse se pérenniser comme ça Dans le pays, 70% de la population ne sait pas nager Et les noyades sont fréquentes, 5 par jour en moyenne Simon s'applique à former une première génération de nageurs Aujourd'hui, c'est le grand jour pour Soï, 6 ans Alors ça, ce sont des bouées Je vais te les mettre, donc tu peux nager tranquille Il n'y aura aucun problème Ça va ? Tu n'as pas peur ? Allez, vas-y Vas-y doucement Attrape la perche, à deux mains 1, 2, 3 Voilà, très bien C'est la première fois qu'elle nage ? Première, oui, première fois qu'elle nage Hier, papa est venu me voir et il a demandé à ce que je puisse la prendre demain Et donc voilà, là, c'est la première fois qu'elle vient aujourd'hui Ancien maître nageur à Aix-en-Provence, Simon a toujours voulu vivre en Asie Ce qui l'a marqué dès son arrivée, c'est le respect du professeur Ici au Laos, dans les écoles en fait, les élèves n'ont pas le droit, par exemple, de lever la main et de dire au professeur qu'ils n'ont pas compris C'est quelque chose, voilà, il faut respecter le professeur, si l'élève n'a pas compris, c'est de son côté Donc c'est des choses, voilà, le professeur a un statut vraiment très élevé, comparé à la France Et donc du coup, ça leur donne, après, il y a une obéissance un peu même presque martiale qui est là Et du coup, dans le cadre de la natation, ça devient utile parce que du coup, ça leur permet de dépasser la peur et de pouvoir y aller directement C'est l'exemple parfait, tu vois Elle avait quand même relativement peur, même assez peur, voilà, je lui dis, on y va tous les deux, on y va avec le prof, hop, elle saute tout de suite Soï sera la première fille de sa famille à savoir nager, de quoi rendre son père très fier Il y a beaucoup de personnes qui savent nager dans votre famille ? Non, moi, je sais juste flotter Ah mais j'ai pas technique C'est pour ça que c'est important Et dans votre village, les gens se baignent ? Non plus, vous savez, au Laos, c'est rare de savoir nager Soïel a été convaincu par sa première leçon Tu as aimé la natation ? Tu n'as pas peur ? Tu reviendras alors ? Allez, tape-la ! Bientôt, Simon ira recruter d'autres futurs nageurs, directement à la source, dans les écoles A Viennesian, le soleil se couche sur le Mekong Nous sommes vendredi soir, la veille du week-end Sébastien et son équipe sont en alerte maximum Ce soir, c'est le pic d'accident de la semaine Urgence, bonjour ! Le premier mois qu'on a commencé ce service d'ambulance, en 2010 En l'espace d'un mois, j'ai vu plus de choses horribles Que j'ai pu en voir en 10 ans en France Un mois ! C'est une zone de guerre Viennesian Des fois, en semaine, un soir, on va avoir 15 appels Alors que l'année dernière, on en avait maximum 2-3 Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a plus d'accidents qu'avant Ou si les gens sont plus au courant de notre numéro Et que le bouche-à-oreille fonctionne C'est un petit peu la guerre tous les jours Mais bon, spécialement le vendredi, samedi Ce vendredi soir ne déroge pas à la règle Sébastien est appelé pour un premier accident Un camion s'est renversé sur la route Bilan, une victime et deux blessés Comme le veut la religion bouddhiste L'équipe va prier pour l'âme de la défunte En compagnie de son mari Chaque fois qu'il y a un décédé sur la route On fait une prière avec la famille Ou avec les témoins Pour accompagner les âmes de la victime Dans sa prochaine vie Un autre accident avec un véhicule qui s'est retourné Pas très loin d'ici Avec un mort aussi Ce soir Sur tous ces accidents Vienciane Rescue sera la seule à intervenir Car la police et les ambulances des hôpitaux Ne se déplacent jamais De retour à la base Une jeune recrue vient agayer la soirée de Sébastien Voici Ton, 12 ans Son père fait partie des 120 volontaires de Vienciane Rescue Lui aussi veut devenir sauveteur Pourquoi tu aimes être avec nous ? Pourquoi j'aime être ici ? Parce que je veux aider les gens C'est la dernière recrue ? Il s'est recruté tout seul lui On ne l'a pas engagé D'ailleurs ? Chaque fois que je ne le vois pas Il essaie de manque sur l'ambulance avec nous Des gants s'il vous plaît Le travail de Sébastien a créé des vocations Mais pour Ton, l'apprentissage se fait pas à pas Ce soir, Sébastien accepte sa présence Son rôle se limitera à de l'observation Et quelques coups de main avec les patients Ce soir c'était pas violent donc ça va Mais tout à l'heure quand le camion s'est retourné C'est bien qu'il soit... Ah il a que 12 ans, il faut qu'il attend un petit peu Ici les choses sont vraiment différentes les gamins Ils en voient toutes les couleurs dès leur plus jeune âge Mais bon, c'est pas une raison Pour Sébastien et Ton, la soirée est finie Les autres volontaires s'autorisent un peu de repos En attendant les prochains appels De son côté, Laurence elle a commencé son trek Il y a un mélange de toutes sortes d'orchidées, de fougères Qui aiment se coller sur les vieilles branches comme ça Attention ! Il y a trois sortes d'orchidées au laos Celles qui poussent dans la terre, les terrestres Celles qui sont collées aux arbres Et celles qui sont collées au rocher La première orchidée qui a été identifiée C'était un bulbophyllum comme ça, avec un bilbe Donc en vieux grec, ça veut dire testicule C'est facile à mémoriser pour certains ! Après une petite heure de marche Il y a une grosse là Isabelle et Antoine vont pouvoir observer quelques-unes Des orchidées les plus rares au monde Waouh ! C'est une belle celle-là ! Avec son ami guide, Tianto Laurence apprend aussi l'usage des plantes médicinales Pour lui, cette forêt est une pharmacie géante Les racines de ces plantes, tu peux t'en servir Si tu te fais piquer par un serpent ou par un scorpion C'est la franche ? C'est l'apéritif ! Je veux mourir ? Ah ! Ça donne un goût sucré dans la bouche C'est pour le diabète ? Il faut tout manger ? Non, il faut juste mastiquer pour prendre le jus Et comme la nature fait bien les choses, la pharmacie sert aussi de garde-manger Quand ils n'ont pas de citron, ils utilisent ces fourmis pour les manger On se mange Ils les écrasent, ça fait un goût acide et ça remplace le citron Avec les autres, ces fourmis font de très bonnes soupes C'est bon pour la santé ? Deux, trois ! C'est ce petit écrin C'est bon ? Voilà ! Qu'il servira de cadre au déjeuner Alors ils mettent tout dans la feuille de banane L'omelette et le barbecue C'est bon ? C'est comme une petite carotte ? Des paysements assurés pour Isabelle et Antoine J'espérais ça et je suis ravie que ce soit exactement ça C'est-à-dire quelque chose de très authentique, de sauvage, dans son jus Avec des guides locaux adorables du village Et puis avec Laurence qui est quand même le maître en la matière Donc c'est fabuleux C'est une très belle expérience Laurence hein ? Maîtresse en la matière Maîtresse en la matière, oui Musique C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr Ce matin, Simon, le maître nageur, se rend dans une école primaire à quelques kilomètres de la capitale. Ici, plusieurs élèves se sont noyés dans le fleuve Mekong, situé juste en face. Simon a été appelé en renfort par les professeurs. Bonjour à tous. Je m'appelle Simon, je suis professeur de natation. Je suis venu vous parler de la baignade dans le fleuve. Ceux qui ne savent pas nager, levez la main. Voilà, donc là, c'est qui c'est qui ne sait pas nager. Ils vont nager au bord du Mekong, il y a peut-être, là, vu, il y a 80% des gens qui ne savent pas nager, dans l'école. Moi, je voudrais apprendre. En rond, s'il vous plaît. Là, ensemble, on va aller dans un endroit qui est très très proche de l'école, à 100 mètres, où il y a eu, il y a 2-3 mois, il y a eu plusieurs noyades, 4 ou 5 noyades d'enfants et d'adultes. Allez, on se dépêche. Regroupez-vous. A votre avis, qu'est-ce que c'est, ça ? Une ceinture ! Pour le pantalon ? Non, c'est pour nager, pour flotter. Tu peux venir ici, s'il te plaît ? Allez, on l'applaudit. Alors, à votre avis, ça se met comme ça ? C'est utile, comme ça, vous pensez ? Non, en fait, on la met comme ça. Maintenant, bouge les mains. Et ça y est, elle nage. C'est bien, merci. Après la théorie, la pratique, de retour en classe, Simon va former les enfants au geste de premier secours. Alors, si ton copain nage et coule, il faut d'abord le sortir. L'ambiance attire des curieux, des petits moines du temple voisin. Simon profite de cette rare occasion pour les faire participer. D'abord, il faut voir s'il respire encore. Regarde, je le fais pour te montrer. Tu lèves la tête et tu lui bouches le nez. Tu écoutes et regardes la poitrine. Tu tends bien les bras et tu appuies 30 fois. On écoute, il respire. Ça y est, vous êtes amis. Prends-le dans les bras. Quelle chance. Merci beaucoup. Les moines, on ne peut pas les toucher. Donc là, on a vu la démonstration avec le moine. Je lui montre, je lui mets les mains assez proches sans le toucher. Voilà, positionnez la tête, gardez les bras droits. Donc là, par contre, là-dessus, il faut faire un peu attention. C'est un rang un peu supérieur. C'est un peu comme les moines chez nous. C'est vrai que les moines, on ne les touche pas spécialement. C'est quelque chose d'un petit peu particulier. Mission réussie pour Simon. Il peut espérer avoir créé les bons réflexes chez ses petits baigneurs du Mekong. Peut-être de futurs maîtres nageurs. À 300 kilomètres de là, Sébastien l'ambulancier se rend au nord du pays, tout proche de la frontière thaïlandaise. Dans un petit village de Letnimong, il retrouve l'équipe de guides forestiers du parc naturel de Bokeo. Sébastien les a formés en cas d'accident avec les touristes. Vous vous rappelez de ce que je vous ai appris ? Oui, bien sûr, je me rappelle. Mais on n'a pas eu d'accident grave. Et les bandages pour les foulures, il vous en reste ? Oui, c'est bon. Aujourd'hui, Sébastien se rend dans une partie reculée de la jungle avec les guides. Il veut évaluer les risques du terrain pour les touristes qui s'y aventurent. Il retrouve son ami Thomas, un Français responsable scientifique du projet Guy Bonne Expérience. Pour nous, c'est une chance d'avoir quelqu'un qui soit qualifié pour former nos guides, parce qu'on est dans une zone reculée du Laos. On est à peu près à, on va dire, trois heures d'un hôpital. Donc c'est important que les premiers gestes, les premiers secours soient effectués correctement. La jungle, c'est le terrain de jeu de Thomas. Ce biologiste y a même découvert des espèces de serpents inconnus. Une passion qu'il ne manque pas de partager avec Sébastien, plutôt habitué aux pots d'échappement. Thomas, il a une tête triangulaire. Mais t'inquiète pas, c'est un dindré la fils. Donc lui, il mord pas ? Oui, magnifique. Quand il est un peu fâché ou qu'il essaye de mordre, il attendait. Ah bah voilà, ça y est, je vais mourir. Il faut être sûr qu'il n'est pas benimeux. Bah, j'en suis presque sûr. En tout cas, t'as bien planté les crocs. Ouais, non mais c'est rien ça. C'est rien, regarde, tu fais ça, c'est fini. C'est des dents super fines en fait. Ouais, t'as fini. Bon, on va le remettre en liberté, on va pas trop le stresser quand même. Délicatement. Je vois que t'as pas oublié quand on remet un baudrier. Pour s'enfoncer encore plus loin dans la jungle, Sébastien doit changer de mode de transport. Donc le reste du trajet, ça va être principalement en tyrolienne. On va économiser peut-être 4 heures de marche. En une demi-heure, on se retrouve au milieu de la forêt primaire. Si l'accès est aussi difficile, c'est que l'enjeu est de taille. Dans le parc de Bokeo, ce qui attire les touristes du monde entier, ce sont les derniers gibbons noirs du Laos. Des singes très rares en voie de disparition. Pour avoir une chance de les observer, un seul moyen, des maisons construites directement dans les arbres, à 40 mètres de hauteur, au-dessus de la canopée. Voici le décor de la nouvelle vie de Thomas, ancien informaticien en Auvergne. Il a démissionné il y a 6 ans pour vivre son rêve. Ce que j'ai dit à mes collègues en partant, c'est que nos ancêtres sont descendus des arbres pour éventuellement finir devant la réalité virtuelle d'un écran. Et moi, j'ai décidé de retourner dans l'arbre. De son côté, Sébastien, lui, récupère. On va voir si elle marche bien. Ouais. Pour Thomas, c'est l'heure de la douche. Ah, quel bonheur ! La journée s'éteint tranquillement. Le matin suivant, c'est le chant des gibbons qui réveillera nos deux amis. Retour à Vienne-Siane. Chez Laurence, la spécialiste des orchidées. Il y a une autre qui va fleurir, là. Son jardin est un endroit unique au Laos. Dans de grandes serres, Laurence a dressé un inventaire d'orchidées sauvages et précieuses, le plus complet du pays. Elle possède plus de 500 espèces différentes. Pour les collectionneurs, les plus rares peuvent valoir jusqu'à 8000 euros pièce. Il y en a quelques-unes, comme ça, où on a du mal à s'imaginer que c'est des orchidées. Vous voyez, c'est ces grosses feuilles cylindriques, là. Par exemple, celles-ci aussi, ce sont des orchidées. Bonjour, madame Bois. Ça va bien ? Merci, vous-même. Aujourd'hui, Laurence reçoit madame Bois. Vous venez pour voir les nouvelles orchidées ? Une botaniste de l'université de Vienne-Siane, à la retraite. C'est elle qui lui a transmis la passion des orchidées. Voilà. Voilà comme c'est beau, tous ces poils blancs, là. Tout fin, tout beau. Tous ces poils blancs, c'est particulier. Mais normalement, ça sent. Bah ouais. Ça dépend de l'heure, non ? Là, ça sent pas du tout. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Juste à l'odeur. Oui. Régulièrement, madame Bois vient prendre en photo les nouvelles espèces de Laurence. Celle-ci, elle est fanée, vous voulez qu'on l'enlève, non ? Ensemble, elles publieront bientôt un livre de référence. Mon rêve, ce serait de faire une pièce froide pour les orchidées qui viennent de la montagne. Celle-ci, celle-ci. Pour madame Bois, grâce au sanctuaire de Laurence, la relève est assurée. Avant de retourner aux sirènes d'ambulance, Sébastien, lui, profite de la mélodie des gibbons. C'est un gibbon, gibbon, gibbon. C'est un petit gêne. Puis, devant ses yeux, un spectacle unique. Il y a le petit qui est passé. Une famille de gibbons vient prendre son petit déjeuner dans le même arbre qu'une famille d'oiseaux drongos. Alors là, on voit les oiseaux qui défendent le nid. Les gibbons s'approchent du nid, donc ils sont de plus en plus nerveux et font des attaques. C'est la première fois que je les vois d'aussi près. Ils sont à combien ? Ils sont à 30 mètres. Dans quelques heures, Sébastien descendra de son arbre pour rejoindre son équipe de secours à Vienne-Siane. Comme Laurence ou Simon, il a choisi le Laos comme terre d'accueil pour mener son combat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada